Hey hop tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien mes petits frérots, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Est-ce que vous vous portez tous très bien ? Moi ça va nickel et c'est carré dans le BANX Dans le BANX Dans le BANX, BANX, BANX Voilà, c'est carré Comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature les petits potes Aujourd'hui il s'agira d'un Thread HORREUR Et ouais mon petit pote, un thread horreur, tu connais ? Et t'adore ça Zébardi, zébardi, zonza zion, zonza zionel Les petits frérots plus sérieusement Dans cette vidéo, il y aura deux histoires d'horreur Une petite et une plus longue, bien évidemment Donc on va commencer sans plus tarder Mais bien avant de commencer ces deux histoires d'horreur Qu'est-ce que je vais vous demander à votre avis ? Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu De vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait D'activer la petite cloche des notifications C'est super important Et moi je vous dis bonne vidéo à tous Et n'ayez pas trop peur, c'est parti Aujourd'hui nous sommes avec Danny C'est un samedi après-midi vers 14h Lorsque Danny se prélase dans son salon Et lorsqu'il entend subitement un bruit Un cri d'une femme dans son quartier Un cri super fort Il va à sa fenêtre directement pour voir ce qui se passe Et il voit une femme d'âge assez moyenne Une femme presque âgée Qui a l'air hystérie Elle frappe violemment la porte d'entrée de son immeuble Danny pour précision, il habite au deuxième étage Alors Danny qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre sa fenêtre et il demande à cette dame si elle a besoin d'aide Ou si elle a besoin qu'il appelle les services d'urgence tout simplement Cette dame lui répond que son amie vient tout juste de la jeter de la voiture Et avec ses affaires Et qu'elle a besoin d'une petite promenade A quelques pâtés de maison Danny a de la sympathie pour elle Mais malheureusement Danny ne voudra pas l'aider Il lui dit qu'il n'a pas de voiture Et qu'il ne peut malheureusement du coup pas l'aider Car Danny ne veut strictement pas prendre de risque Vu au comportement de la personne Mais en réalité Danny a bien le permis Sa voiture est garée juste sur le trottoir d'en face de l'immeuble Malgré les paroles de Danny La femme ne cesse de se plaindre des heures et des heures En hurlant Nous arrivons au lendemain Attention nous changeons de jour Danny rentre du travail Il garde sa voiture Et puis il rentre dans son immeuble Et attend une heure Afin que sa petite amie rentre chez lui Pour ensuite aller faire les courses Voilà une heure passée La petite amie de Danny est arrivée Chez lui du coup Il décide donc de prendre directement la route Tous deux montent dans la voiture Et là au milieu du chemin Ils entendent une sorte de petit grincement dans la voiture Dans le coffre Danny décide de s'arrêter sur le côté de la route Pour regarder s'il y a un problème Ou si c'est un problème technique Ou quelque chose comme ça Il ouvre son coffre Et devinez qui voilà Il trouve la dame dans le coffre C'est la femme du samedi Qui n'arrêtait pas d'hurler La dame demande à Danny Et à sa petite copine De faire un tour en voiture Mais c'est super chelou Du coup Danny il refuse Bien évidemment c'est super chelou De où tu montes dans une voiture Tu connais pas la personne Et tu demandes un tour C'est what the fuck Du coup Danny la dépose sur la laisse sur la route quoi Mais sur la route il y avait des autres voitures Et Danny du coup reprend la route Danny regarde dans son rétroviseur Et aperçoit la femme Qui elle est du coup dehors Qui essaye à nouveau de tirer des poignées de portière Pour essayer de rentrer dans une autre voiture C'est super louche Cette meuf je ne sais pas ce qu'elle veut Heureusement pour Danny et sa copine Cette femme n'a rien volé dans leur voiture Danny par précaution décide quand même d'appeler la police Danny donne l'adresse aux forces de l'ordre Les forces de l'ordre demandent à Danny De rester quand même à proximité de cette femme Pour montrer signe à la patrouille Qui va arriver d'identifier la personne Danny et sa copine c'est ce qu'ils font La police arrive 5 minutes après Ils interpellent la femme Histoire terminée C'est bon pour vous ? En vrai c'est super chelou Qu'une femme comme ça Elle vient de demander une promenade Après s'être fait jeter par un mec C'est what the fuck Et de où tu demandes une promenade Trop chelou C'est comme si t'arrivais sur l'autoroute Tu stoppais un camion ou une voiture Bonjour Tu peux me promener s'il vous plaît ? Non ? Ok Enfin c'est super chelou Non ? Nous passons à la deuxième histoire N'hésitez pas à me dire en commentaire Si la première histoire vous a plu Les petits frérots Elle était courte Mais peut-être intéressante Elle était intéressante pour ma part Du coup N'hésitez pas à me dire en commentaire On passe directement A la deuxième histoire d'horreur C'est parti ! C'est l'histoire de Peter Il travaille à la campagne Et autour de lui Se trouve de nombreux champs Vides Ainsi qu'une forêt complète S'étend derrière Chaque matin A l'heure exacte de la journée Où il passe sur le chemin du travail Une femme aux cheveux longs Noirs Marche dans un de ses champs Puis chaque nuit Sur le chemin du retour de Peter Qu'à nouveau Il repasse à cet endroit précis Cette dame aux cheveux longs noirs Est toujours là Cette femme est assise En plein milieu du champ Et elle creuse Ce qui semble super étrange C'est que cette femme creuse Avec ses doigts Au lieu de prendre une pelle Ou un outil Mais elle creuse avec ses mains Donc ça fait que ses mains sont dégueulasses L'image d'elle ne quitte pas la tête de Peter Pour une raison quelconque Chaque jour Peter va au travail Sous une sensation de malaise Toujours sur le chemin du travail Cette femme Marche jusqu'à un arbre Perdue au plein milieu d'un champ Et cela a duré des semaines Et Peter ne sait toujours pas Pourquoi cette femme creuse Ce sont quelques semaines plus tard Que Peter finit Un peu plus tard que d'habitude Au moment où Peter finit Il est actuellement 22h Il décide donc de monter dans sa voiture Il met de la musique et tout ça Il mange son petit sandu Ce qui s'était fait Et il prend donc la route Pour rentrer chez lui Tout se passe bien sur la route Jusqu'à un moment Il entend un bruit d'éclatement Peter comprend directement Que c'est un pneu qui a éclaté Il ralentit sa voiture Et s'arrête du coup sur le côté Il sort de sa voiture Pour aller voir ce qui se passe Et il retourne à sa voiture Pour prendre son téléphone Qui se trouvait sur son siège avant Mais son téléphone Il est complètement mort Aucune batterie Il est complètement éteint Il regarde autour de lui Pour regarder s'il n'y a pas quelqu'un Ou une voiture Quelque chose comme ça Ce que vous ne savez pas C'est que Peter est actuellement A 100 mètres de l'arbre Et donc la femme Peter bien évidemment Voit la femme au loin Toujours assise sur ses genoux Et toujours en train de creuser la terre Peter se dit dans tous les cas Qu'il doit contacter une dépanneuse Et qu'il ne peut pas attendre Parce que la nuit va complètement tomber Peter décide donc De marcher vers la femme Il s'approche Il se retrouve à 10 mètres de cette femme Aux longs cheveux noirs Ce que vous ne savez pas C'est que Peter remarque A l'endroit où est cette femme En train de creuser Qu'il n'y a aucun trou C'est à dire que cette femme Creuse dans le vide Au fond de sa tête Peter pense à quel point c'est bizarre Hésitant à se rapprocher Il préfère l'appeler Ne sachant pas S'il y a quelque chose Qui ne va pas chez elle Les mains de cette femme Ne cessent de bouger Alors que Peter l'appelle Peter continue à essayer De prendre contact avec cette personne Désolé de vous déranger Mais mes pneus sont crevés Auriez-vous juste un téléphone Pour que je puisse appeler une dépanneuse La femme se tourne lentement vers lui Son visage est terrifiant Peter crie d'un coup Il se retourne En essayant de s'enfuir Peter tribute sur une racine Peter donc tombe au sol Il réussit à se relever Et court sans regarder derrière lui Arrivé à sa voiture Peter monte dans sa voiture Et il s'enferme à clé Quand Peter réussit à rentrer dans sa voiture Et qu'il est enfin enfermé dans sa voiture Il regarde par la fenêtre Pour voir si la dame est toujours là Et la femme au long cheveux noirs Est partie Plus aucune trace d'elle Mais au même moment Une voiture passe sur cette route désert Elle s'arrête Et propose de l'aide à Peter Il accepte directement Ce qui est tout à fait normal Et finit par rentrer chez lui Sain et sauf Et n'a jamais recroisé cette femme Au long cheveux noirs Et je pense Heureusement pour lui Voilà les petits frérots C'est la fin de cette deuxième histoire d'horreur J'espère qu'elle vous aura plu La deuxième histoire Elle fait un peu plus flipper On va pas se mentir sur ça Les petits refs En tout cas Mes petits frérots J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle histoire vous a fait le plus flipper Et ce que j'ai bien raconté Ce que je me suis amélioré Dites moi mes défauts Dites moi mes améliorations Ça me fait plaisir Que ce soit des commentaires négatifs Ou positifs Je les lis Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Les petits frérots Voilà Je vous souhaite à tous De passer une bonne fin de soirée Ou une belle journée Ou de passer une bonne nuit J'espère qu'il fait nuit chez vous Pour se mettre dans l'ambiance T'as capté Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Portez vous bien mes petits refs C'est super important Et on se dit A très vite dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Si la vidéo vous a plu De vous abonner à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait D'activer la cloche des notifications De vous abonner à mon Instagram N'hésitez pas les gars J'ai refait mon Instagram Je vais mettre des photos incroyables C'est bon ou pas N'hésitez pas Et de vous abonner à mon Twitter Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Vous êtes les boss Des gros bisous tout le monde Vous êtes les boss Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz